Et bonjour à tous et bienvenue sur LeggataTV, je suis le Droid Geek, ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo, donc ça me fait très plaisir, surtout qu'aujourd'hui on retourne sur Saint Seiya Awaking Knight of the Zodiac. Donc aujourd'hui au programme de l'invocation de chevaliers, de l'amélioration de ceux-ci, donc sur tous les aspects pour voir les mécaniques, et peut-être terminer sur des combats si j'ai le temps. Donc depuis la dernière fois j'ai un peu avancé sur l'histoire, ça je vous laisse le faire de votre côté, donc j'ai un peu amélioré mes héros, plutôt mes chevaliers. Donc depuis la dernière fois j'ai débloqué Marine de l'Aigle, que j'ai augmenté jusqu'au niveau 15, ainsi que 4 chevaliers d'amélioration. Donc sans plus tarder on va commencer les invocations à thème. Donc là j'ai 13 gemmes communes et 16 gemmes à avancer, plus une gemme à air. Par contre celle-là je ne sais pas si ça va le faire avec eux, vu que je joue sur émulateur. Donc on va commencer par les invocations communes. Donc on va voir un peu qui c'est qu'on va voir. D'accord, donc... On va refaire des invocations, donc on a obtenu un commandant noir pour améliorer. On a eu Ryu, du dragon noir, on a eu le phénix noir, beaucoup de dark. Ensuite... Donc là on a 3 fois la même. A mon avis, ceux-là, les communes, je vais les utiliser comme matériaux d'amélioration. Ouais, là on a eu au moins 5 fois le voyou de la grade. Ok, donc on va passer sur les invocations avancées. On va essayer de faire la R pour voir. Ok, où est-ce que tu vas ? Tu as bugué ? Ok, il y a un petit souci là il me semble. Et on reprend après un petit bug. J'ai voulu lancer l'invocation par l'AR. Mais malheureusement ça a bugué vu que je suis sur émulateur. J'ai réussi à invoquer quand même le chevalier. Je vais vous le montrer après. Et là sans plus tarder, on va continuer. Et on va faire une invocation... Allez, sur le sagittaire. Allez, c'est parti. Ok, on va les faire un par un. Donc qui c'est qu'on va débloquer ? Donc le commandant du sanctuaire. On va assez tôt dans le début de l'histoire. On va en refaire une. Voilà, qui c'est qu'on va voir ? Qui c'est qu'on va voir ? Algold de Percé. Allez, encore 14 invocations. L'animation est quand même bien foutue, j'aime bien. Donc, Beidalos de ses fées. Qui est très classe avec ses chaînes. Donc bien sûr, je ne connais vraiment pas tous les personnages de Senseïa. Donc, j'ai quelques blancs par moment. Andromes de Noir. Donc ça, c'est les versions d'Arc. Donc les versions, on va dire, méchantes des chevaliers basiques. Encore. T'aimes bien cette constellation, là. Un deuxième dragon noir. On va continuer avec une autre invocation. Si on pouvait voir autre chose que la constellation de l'horloge. Donc ça, c'est la constellation de quoi ? De l'Ors. Geki de l'Ours, qu'on voit aussi assez tôt dans l'histoire. On le voit quasiment dès le début. On est obligé de se battre contre lui. Encore 10 invocations. Allez. Sur quelle constellation on va voir ? Allez, on retourne sur la constellation de l'horloge. Et le signe noir. Allez, allez. Ça, je prendrai le temps de les regarder plus tard. De mon côté. Pour pouvoir vous l'expliquer un peu. Voilà. Qu'est-ce qui est le chevalier ? Est-ce rentable ou pas ? Luna du Sextant. Oh, elle est classe. Elle est classe. J'adore son skin. Allez, on continue. On arrive bientôt sur la fin. Mais on retourne sur la constellation de l'horloge. Pour pouvoir voir Django. Vous êtes aussi à la constellation de l'horloge ? On a eu des éclats. On a eu des éclats. Chien de chasse. Il y a vraiment tout en constellation. Où est-ce qu'on va ? Et on retourne sur la constellation de l'horloge. Décidément. Donc, en gros, là, je fais des invocations particulières sur les invocations du Sagittaire. Pour avoir Ayolos du Sagittaire. Donc, on le voit sur la carte dorée en haut à gauche. Donc, il y a une chance de l'obtenir. Ce qui serait vraiment pas mal vu que c'est un chevalier d'or. Qui signifie qu'il est plus puissant que les chevaliers d'argent ou de bronze. C'est peut-être pour ça que c'est ciblé sur la constellation de l'horloge. En tout cas, j'obtiens beaucoup. Il en faut 100. Je ne suis pas prêt à les obtenir. Allez, encore 4 derrière. On retourne sur la constellation du Sextant. Et encore Luna du Sextant. Allez, encore 4. Je regarde le temps de la vidéo pour ne pas que ça soit trop long non plus. Que je puisse parler d'un peu tout. Je suis en train de débloquer les succès là. C'est plutôt pas mal. On retourne sur la constellation de l'horloge. On obtient Cassius. Mais j'ai quand même économisé pas mal pour pouvoir obtenir autant de gemmes pour faire d'invocation. Après on peut en acheter avec des cristaux violets. Sachant qu'on les obtient assez facilement. Allez. Et pour la dernière, on retourne sur la constellation. Ah non, même pas. C'est pas la constellation de l'horloge. Oh, pas mal. Sorento de la sirène. Premier chevalier d'or que j'obtiens. Là, je suis content. Allez, on ferme ça. Donc là, c'est bon. J'ai fait toutes mes invocations. Donc on va récupérer les prix. Donc c'est les succès qu'on débloque au fur et à mesure. Donc à pas hésiter à récupérer vu qu'on obtient de l'or, des joyaux violets, de l'expérience par moment. Et voilà. Nouveau titre. Traîner de lumière. On va le changer. Étoile montante. On va le changer. Je préfère mieux ça. Donc là, ça, ça ne m'intéresse pas. Donc là, j'en ai obtenu pas mal. Ça me fait beaucoup de persos. Donc le chevalier d'or de rang S. Mais là, on va se contenter de vous expliquer un peu les améliorations. Donc pour améliorer chaque chevalier, on a le bouton en bas à gauche, améliorer. Donc on peut améliorer le niveau. Donc l'un des moyens d'améliorer le niveau d'un chevalier, c'est d'effectuer des combats. Donc à chaque combat à remporter, on obtient de l'expérience. On obtient aussi des fioles d'expérience en récompense. Mais grâce à ces fioles d'expérience, on peut augmenter le niveau des chevaliers indépendamment. Donc par exemple, là, je dois être à peu près à... Ouais, je suis à 1780k de fioles d'expérience. Donc on le voit en haut à droite. Et donc en appuyant soit sur le bouton gagner un niveau ou trois niveaux, on peut faire monter le niveau du chevalier. Donc là, par exemple, je l'ai monté au niveau 20. On va faire pareil pour tous. Bon, sachant que plus le niveau augmente, plus ça consomme. On va augmenter aussi Sorento de la Syrienne. J'aimerais bien voir comment il se situe une fois qu'il est full par rapport aux autres. Donc là, on a encore Seiya. Ok, on va revenir sur la page principale. Ouais, donc là, il se place devant tout le monde. Donc à mon avis, il a des compétences beaucoup plus évoluées, des stats mieux que les autres. On va passer sur Seiya. Donc là, c'est la réincarnation. Donc pour la réincarnation, on utilise des chevaliers. Donc pour la réincarnation, il suffit d'avoir des chevaliers, on va dire, basiques. Plutôt, on peut utiliser n'importe quel chevalier, mais ça serait un peu bête d'utiliser un chevalier d'or pour ça. Donc on va prendre les deux commandants. Et on va le faire se réincarner. Donc grâce à ça, ça lui permet de gagner une étoile supplémentaire. Donc ses stats sont améliorées. Et en plus de ça, on peut augmenter le niveau d'amélioration. Donc moi, j'étais bloqué au niveau 20. Maintenant, je peux monter jusqu'au niveau 40 normalement. Ouais, c'est ça, niveau 40. Si je le refais encore une fois, donc là, il faudra forcément des 3 étoiles. Donc pour l'augmenter au niveau 4 étoiles, ça lui permettra de monter jusqu'au niveau 60 avec quelques petits boosts de compétences. Donc ensuite, le 7ème sens qui permet d'améliorer un peu les compétences de base. Donc tout ce qui est attaque, PV, défense. Donc pour ça, il faut des pierres du 7ème sens et des pierres d'éveil, donc là de niveau 2. Donc ça, pour ça, il y a un donjon pour les récupérer que je vais vous montrer après. Donc pour améliorer les compétences, il suffit de fusionner entre guillemets le chevalier auquel on veut améliorer la compétence avec le même type de chevalier. Donc pour améliorer une compétence de Seiya, il faut forcément un autre personnage Seiya. Donc par exemple, là, on va améliorer la passive. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Au-dessus de 50 PV, le dégâts physiques augmente de 5%. Allez, on va augmenter la compétence passive. On va rajouter Seiya. Et on va améliorer la compétence qui va passer au niveau 2. Donc sachant que cette compétence passive a 5 niveaux et les deux autres aussi. Donc en tout, il faudra 15 Seiya pour pouvoir améliorer. Ensuite, les liens, c'est un peu les attaques coopératives entre les joueurs. Donc par exemple, si on prend le premier, donc avec Seiya et Shiryu du dragon, quand Seiya ou Shiryu font une attaque de base, ça fait une attaque combinée des deux persos, ce qui permet de faire beaucoup plus de dégâts. Donc Seiya, on va en profiter pour l'augmenter au niveau 25. Shiryu du dragon, on va t'augmenter au niveau 20. J'habille de la l'icorne, pareil. Marine, on va faire pareil. Ça devrait être pas mal. Donc là, je suis comment ? 1, 2, 3, 5. Donc là, je vais... Ah, j'ai eu des succès. Qui est celle-là ? On récupère le parchemin. Donc pour obtenir des fioles d'expérience, il suffit d'effectuer des combats. Je vais récupérer ces diamants-là. Je peux encore en récupérer d'autres. Incroyable dans la quête. Allez. Et ça m'en fait des diamants. Et voilà. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Non, je le ferai plus tard, ça. Donc pour obtenir des fioles d'expérience, il suffit d'effectuer des combats en les gagnant. Ou alors, il y a les ruines épiques qui permettent de récupérer pas mal d'expérience. On peut les faire en solo ou à plusieurs. Donc soit en sélectionnant l'étage, soit en faisant hébergement de groupe en bas à gauche. Ou que ça va lancer des combats à la suite en groupe. Là, pour l'instant, je vais le faire en solo. Donc pour effectuer ces donjons, ça demande des cœurs. Les cœurs, on les retrouve en haut. Donc là, j'en ai 120 sur 120. Ça se recharge avec le temps. Et donc on va faire l'étage 3 pour vous montrer un peu comment ça se passe. C'est tout simple. Sachant que moi, la plupart du temps, je laisse le jeu jouer en auto. Donc là, il suffit d'appuyer sur le colosse antique. Donc là, par contre, ça va un peu bugger au niveau des combats à mon avis. Par contre, je vais changer ma formation de base. Préparer. Donc on va mettre... Là, normalement, ça devrait être bon. Donc là, le combat, il va se passer en auto. Ils vont attaquer tous à la suite. J'espère que ça va bien, que ça ne va pas trop laguer sur la vidéo. Et voilà, le boss est terminé. Bien sûr, plus on augmente des tâches, plus le boss devient difficile. Et donc là, j'ai obtenu 10 cas d'expérience, ainsi que 640 en plus. Ce qui est plutôt bien. Vu que ce donjon-là a été fait assez rapidement, on va essayer de faire celui qui se trouve plus haut, donc l'étage 4. Maintenant que j'ai un chevalier d'heure, le niveau d'un chevalier de formation est inférieur au niveau 25. Ah, niveau 25. Ouais, non, on ne va pas le faire tout de suite. Donc ensuite, pour le 7e sens, on retourne sur la carte campagne, on a la dimension éveil. Donc c'est pareil que le boss des ruines. Ça se passe en étage, mais ça permet de débloquer des matériaux de 7e sens. J'ai un peu fourché là. Donc des pierres d'éveil 2, des pierres d'éveil 1, ainsi que des pierres de 7e sens. Donc le principe, c'est le même. On va essayer de faire l'étage 3. Et après, je pense que ce sera bon pour cette vidéo. Donc là, il faut battre chaque... On ne va pas dire boss, mais chaque personnage avant d'accéder au boss. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bah dis donc. Normalement, ça devrait le faire. Maintenant que j'ai le chevalier d'or. Ah, quoique. Ils font quand même mal. Jabou a fait un massacre. Il les a tous one shot. C'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai obtenu des fioles d'expérience. Une pierre d'éveil de 7e sens. C'est 3 pierres d'éveil 1. Donc le premier, c'est fait. On va faire actuer le deuxième. Donc là, il y en a moins. Donc est-ce qu'il serait un peu plus dur ? Donc sachant que là, je dois être en auto, en vitesse 3. Ouais. Ouais. Ouais, donc là, en haut à gauche, on a une petite flèche qui fait un peu les options de combat. Donc on peut mettre pause. On peut augmenter la vitesse. Mettre le combat en auto. Donc hop, ça, c'est bon. On prend un niveau de joueur. Avec une petite récompense. Donc bon de défi. Et c'est parti pour se faire le boss final. Ça devient assez simple là, depuis que j'ai le chevalier d'or. Sachant que je l'avais fait avec exactement les mêmes persos, mais j'avais remplacé le chevalier d'or par un autre. J'avais galéré. Je n'ai pas réussi à faire ce niveau-là. Là, je l'ai fait, on va dire, facilement. Donc hop. On va récupérer la petite récompense. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. J'ai cliqué un peu trop vite. Ah non, ça me remet sur le menu. Donc là, vu que j'ai fait un nouvel étage, j'ai trois coffres que je peux débloquer. Qui permettent d'obtenir des récompenses. Des pierres non négligeables. On va terminer avec les petits prix à récupérer. Au niveau des succès. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous ai un peu montré pour les invocations qu'on a fait ensemble. L'amélioration des personnages, ça reste assez simple. Mais le meilleur moyen, c'est de prendre le jeu en main. De toute façon, durant l'histoire, tout est expliqué. Donc il y a vraiment des explications avec une voix française. Ce qui permet de vraiment comprendre le fonctionnement du jeu qui reste quand même assez simple. Même si on a l'impression qu'il y en a un peu partout là. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !